Musique Bonjour, je crois que tout le monde est là. Oui, alors on a donné rendez-vous maintenant, pour aujourd'hui, pour vous dire qu'on a une nouvelle, enfin, quelqu'un de nouveau, là. Voilà, c'est Brigitte. Brigitte a entendu parler de notre petit problème, en fait, parce qu'elle aussi, elle fait dans le, comme nous, l'héroïsme. Et en fait, voilà, et du coup, peut-être que, en fait, je me suis dit, puisqu'elle est quand même à une autre échelle que nous, elle va pouvoir un peu, nous, finalement, nous aiguiller sur les façons, son expérience de vie va nous permettre de pouvoir apprendre d'elle. Et du coup, on va apprendre sur notre métier. Voilà, je crois que c'est bon et que, du coup, du coup, Brigitte, peut-être qu'on va maintenant vous, on va, maintenant, on va vous demander de venir, de venir là et puis nous parler pour intervenir. Alors bonjour, du coup, moi, c'est Brigitte. Bonjour, Brigitte. Donc, apparemment, j'ai compris, comme me disait Didier, que vous aviez quelques petits soucis en ce moment avec cette femme, un peu maléfique, hein, et qui entrave, comme qui dirait, votre action bienfaitrice. C'est bien ça ? Oui, enfin, c'est pas... Ah, c'est gentil, mais on va se débrouiller. Pardon ? Non, parce que moi, on m'a appelée pour relever le niveau. Le bruit qui court, c'est quand même que vous êtes des flancs. Comment elle t'as dégonflé ? Ça va, il faut dégonfler là-haut, ça va. Bref. Donc, apparemment, celle qui vous pose problème, c'est... Brigitte Jets. Comme vous tous ici, j'ai eu affaire à une verre de foie. Je vais vous demander en deux, trois mots à quelle situation vous avez été exposée. Moi, le problème, c'est que j'étais, une fois appelée... Enfin, je suis allée sur un incendie, d'un immeuble, et en fait, elle était là. Et elle, elle soufflait, et ce qui faisait revivre les flammes. Et du coup, moi, je l'ai rééteint, et elle l'a ravivée. Et puis, alors, moi, je l'ai rééteint. Alors, du coup, elle l'a ravivée, et puis, elle l'a... Deux mots, Didier. C'était dur. Moi. Oui. Moi. Oui. Moi. Oui. Ah ben, moi, une fois, en fait, elle m'a griffé dans le cou comme ça, là. Ouh, là, oui. Ça fait super mal, je vous ferai dire. J'ai encore des marques. Vous, Joël ? En fait, j'ai étudié son personnage, et j'ai surtout étudié son mode de procédé. Et en fait, j'ai établi une stratégie, bon, voilà, imparable, finalement. On peut qu'y arriver. Ça, voilà. C'est ça. C'est magnifique. Ah oui. Je vois. Moi ? Oui. Moi ? Oui. Et toi, madame, qu'est-ce qu'elle t'a fait, la méchante, en fait ? Moi, eh bien, j'étais en train de... Comment dire ? De sauver un chaton dans un arbre. Bridget est arrivée, et sans aucune pitié, elle a scié le tronc de l'arbre. Avec ses dents. Ah oui, quand même ! Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. Si vous voulez arrêter de passer pour des demi-tanches face à cette demoiselle, il va falloir se sortir les doigts. Hein ? Et rapidement. Voilà ce qu'on peut faire. Est-ce qu'elle vous a pas, par exemple, demandé quelque chose en particulier ? La fois où elle vous a griffé. Enfin, je veux dire... J'étais pas là, mais elle vous a peut-être dit quelque chose. Oui. Si. Oui. Oui. Exact. Quand elle m'a griffé, elle m'a demandé le code. Oui. Enfin, je veux dire... Quel code ? Euh... Willy veut dire le code de la bombe qui pourrait exploser si c'était entre de mauvaises mains. Et que, en fait, c'est une bombe faite par un scientifique... un scientifique ruis....russ ? Ou non 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 roumains je crois M'en fait je sais plus exactement sa nationalité Oui bon, on s'en fout cette bombe pourrait décimer une ville tout entière Enfin c'est ce que Didier essaye de dire c'est que la haute autorité de sécurité nous a demandé de conserver ce code afin que personne ne puisse l'avoir pour en fait voilà que pour garder veiller la sécurité de tout le monde comme son nom l'indiqué finalement eh ben moi en tout cas Bridget Jet je la trouve très jolie enfin elle est pas jojo si tu me permets la peu forcée sur les rillettes si tu vois ce que je vais m'exprimer quoi oui bon bah ça va jolie quand même mais c'est marrant vous avez le même grande beauté là ah je crois pas non si là là je crois pas non c'est un névus mélanocytaire ça n'a rien à voir enfin ça ressemble un peu quand même je te dis que ça n'a rien à voir capiche cendrillon alors tu vas fermer ton claque merde bouffer ta banane sinon c'est moi qui vais te la faire bouffer je peux je vais te dire que tu n'as pas envie de retrouver ta citron oh pardon excusez moi je suis un peu en retard c'est j'étais en train de donner le bain à maman mais faites comme si j'étais pas là vous êtes jean maxime essayez vous jean maxime je peux vous appeler jean les prénoms composés c'est pas mon truc oui ou jean max comme vous voulez y'a pas de problème ben non du coup c'est enfin bref c'est dingue vous me rappelez quelqu'un c'est c'est dingue vous me rappelez quelqu'un je vais pas tourner dans une pub contre la constipation ou la diarrhée non parce que je suis sûr qu'il y avait constipation dans le slogan c'était une sorte de pub vous étiez sur un trône poussier vous poussiez vous passez un médoc et tout d'un coup ça allait mieux c'était pas génial comme pub mais vous étiez pas mal non bon bien si vous pensez pouvoir vous en sortir sans moi c'est ce que je dis depuis le début non mais non il faut que vous restiez qu'est ce qu'on peut faire pour que vous vous sentiez chez vous à mon avis il faut jouer carte sur table donc on va faire un petit jeu je vais vous dire un secret et vous ensuite vous m'en direz un ah oui 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 moi j'adore les secrets moi alors moi avant j'avais une gazinière et j'ai oublié le code c'était une gazinière à code et elle a explosé vous voyez si j'avais donné le code à quelqu'un de confiance et qu'ensuite il me l'avait redonné ça n'aurait pas explosé vous voyez le genre à vous maintenant moi alors moi une fois mon pépé il m'a dit va traire le tour voir si j'y suis j'ai alors je suis allé j'ai essayé mais c'est pas facile merci donc non enfin je pensais quelque chose de plus confidentiel genre secret des chiffres par exemple une cote quoi ah oui ça y est je sais ah oui vous me faites penser à cette méchante femme cette méchante femme connue qui arrête pas à nous terroriser joël tu vois non 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 je vois pas puis en plus je saurais c'était le cas parce que je suis quand même le plus physiologiste en tout cas mais si la 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 wow 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 on se calme là on va baisser d'autant ok d'accord c'est quoi ces trucs là vous voulez qu'on qu'on passe pour pourquoi un à laïa 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 une laïa la dame d'une 2 qui vient comme ça là pourquoi pourquoi quoi qu'on va passer nous 1 1 1 1 ça suffit vous disiez bah vous étiez de toi de me donner le code ah mais vous voulez le code ah mais vous vous demandez c'est bon vas-y pas pour tout si elle doit nous donne quand je vais là d'aller là mais oui oui mais oui le code mais c'est vrai c'est oui bien sûr faut demander c'est vachement pratique attend vous voulez peut-être aussi le manuel par contre c'est bien parce que c'est vous êtes vraiment trop cool Je suis... Bridgetget ! Ah ouais ! Vous la faites vachement bien hein ! Ouais ! Ah non pas du tout, non, non, non. Autant la femme constipée c'était parfait mais là pas du tout. Non plus je crois pas. Vous savez hein, l'imitation ça s'improvise pas, c'est un métier. Et là ? Ah bah ouais ! Ah si c'est parfait ça ! Eh bien là ! Eh vous voulez pas imiter Didier aussi ? C'est trop drôle ! Avec la forme ! Brigitte, vous changez 2-3 lettres, ça fait... Bridget ! C'est vachement bien ! Parce que si on change 8 lettres, ça fait pastèque ! Et moi j'adore la pastèque ! C'est un truc de fou ou pas ? Moi je me casse. Ciao ! Du coup de fou ou pas ? Oh ! Oh bullez ! Oh bullez ! De fou mec ! Ah au fait ? Ça a changé le système de protection de la bombe ? Tu veux pas ? Mais alors celui-là il est génial ! Ah ouais ? Ah non, parce que, vous comprenez, faut surtout pas que quelqu'un de mal intentionné ait le code et fasse tout péter. Alors, idée de génie, si quelqu'un, si quelqu'un veut utiliser et tape le mauvais code, BOUM ! Voilà, ça explose. D'accord. Ouais, c'est super plein, super plein. Vraiment. Cool. On va manger ? Ouais. Oh, moi j'ai super faim. Ah, ça y est, je sais qu'elle me fait penser, c'est... Oh, merde. Code erroné. Dernier essai. Code erroné ? Code erroné ? Il y a bien marqué 4-0, j'invente rien, là. Ah, code 4-0-40 quoi. Code erroné. Vous avez dépassé le nombre d'essais autorisés. Veuillez mentionner le mot de passe de déblocage. Le mot de passe ? Mais je ne sais pas comment. Le mot de passe. Générique qui déchire. Mot de passe incorrect. Attention, auto-destruction initiée. Plus que 5... Non, non, 4-40, 40 ! 4-0, générique qui déchire, générique qui déchire ! Générique, coquille ! Générique ! Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillon. ... Elle est salope. GYES 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 J'ai des mottes C'est too great to be accepted GYES 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 Tu veux voir ma bite ? Une souris bête qui couvre dans l'air Je m'apprends tête par la clé J'ai l'amour quand c'est le signe Et je n'ai pas eu peur 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 Vous êtes vraiment une belle bande d'enfoirés Merci.